C'est un plat typique, traditionnel, Genevois. C'est un plat plutôt de bistrot qui se mange avec des frites. On peut le faire avec une purée, comme le terre. C'est bien aussi avec des légumes de saison, des petits brocolis, du salsifis, de petits marrons, carottes fannes. La Suisse, ce n'est pas seulement le pays de la fondue. Au bord du lac Léman, on vénère la perche, ce petit poisson gris, zébré, au nageoire orange. En novembre, il est particulièrement savoureux, car il a fait ses réserves en prévision de l'hiver. Il figure en bonne place sur la carte du chef français, Jean-Ederne Hurstel. Regarde, ce matin, j'étais dans le lac, ça, encore. Dans sa cuisine, à la vue imprenable, il a décidé de nous les préparer en meunière. Alors, meunière, c'est qu'on va les cuire avec du veurre. Mais surtout avec de la farine. Le terme meunière fait évidemment référence à la femme du meunier, puisqu'il faut d'abord fariner les filets. L'idée, c'est de garder les filets croustillants et pas de les alourdir avec la farine. Jean-Ederne, même s'il est français, est un peu un régional de l'étape. Après avoir travaillé sous la chaleur de Dubaï et au soleil de Monaco, il est revenu respirer l'air frais des montagnes. Ici, on est en Suisse, jusqu'à 5-6 kilomètres. Et la frontière, c'est Hermans, qui est côté Suisse, et après, c'est la France. Tonon et Vian. Je vous emmenais ici parce que c'est le port de mon enfance. J'habitais juste au-dessus. Et toutes mes soirées, je passais ici, je nageais, je pêchais. Une de mes premières amoureuses l'embrassait ici. Le lac est magnifique. C'est ce qui contribue aussi beaucoup à la qualité de vie de Genève. Mais il faut faire attention parce que l'hiver, il y a la bise et il y a des très grosses vagues. Et après, même les vagues arrivent jusque sur le quai, c'est presque la tempête. Aujourd'hui, non seulement je vais vous faire manger, mais je vais vous amener avec moi. On va aller pêcher ce qu'on va manger. Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour toujours. Donc on va aller pêcher des filles perches. Citer le sage chinois Lao Tzu avant de passer à table, visiblement, les 4 degrés de cette matinée n'ont pas engourdi les cellules grises du chef. Salut Romain. Salut Jean, elle est là. Viens, t'as là ? Je ferais pas un tour en bateau ? Allez. Avec un petit tour en bateau sur les eaux glacées du lac, ça devrait définitivement les réveiller. Alors là, on a l'immense chance d'être sur le bateau de Romain. Romain qui est un des rares et seuls pêcheurs sur le lac et qui nous fournit tous les poissons exceptionnels et frais du lac. C'est parti. Une journée de pêcheur. Elle a un programme à la base et ensuite tout change minute par minute. En fonction du temps, de la météo, en fonction de la quantité de poissons, en fonction des imprévus qui sont multiples et nombrables sur un bateau. C'est une pêche qui est passionnante. C'est-à-dire que le résultat, il est toujours incertain. Ce qui met du piment tous les jours. Est-ce que ça va être la pêche miraculeuse ? Est-ce qu'au contraire, on est sortis pour rien ? Sur le canton de Genève, on compte 19 pêcheurs comme Romain. Pas plus, pas moins. Quand l'un arrête son activité, un autre prend la relève. Le but étant de ne pas surexploiter les poissons du lac. Le tonnage de poissons au lac reste stable. Maintenant, il y a des fluctuations en fonction des années entre les espèces. Voilà, mais c'est-à-dire qu'il y aura peut-être tout d'un coup plus de ferra et moins de perche. Et après, tout d'un coup, ça va s'inverser. On a la chance d'avoir un milieu relativement sain et productif. Ce qui n'est pas le cas de tous les lacs. Mais attention, Romain n'est pas un marin d'eau douce. Le lac Léman peut se révéler très dangereux en cas de tempête. Il faut donc savoir lire dans le ciel et dans les montagnes. Je sais anticiper un coup de vent potentiel. Il y a des signes avant-coureurs, mais plus pour des tempêtes d'été, des tempêtes orageuses. On voit que ça gonfle sur le Jura. Et tout d'un coup, ça nous déboule dessus. C'est ce qu'on appelle une pêche miraculeuse. Après quelques levées de filets infructueuses, Romain a fini par trouver le bon filon. Des petites perches comme ça, il faut en compter une dizaine à l'assiette. Ça fait une vingtaine de filets. C'est top. Regarde, il n'y a pas plus frais. Allez, je te prends ça. On y va. Romain. Les filets de poissons ont été levés, puis farinés. Jean et Dernes peuvent maintenant les cuire. Et là, on va faire en deux cuissons. On va d'abord aller, ce qu'on appelle redire. C'est-à-dire qu'on va tout doucement faire chauffer le filet de perche pour qu'il reste bien droit. Et après, on va faire une deuxième cuisson plus forte. Ça va le colorer. Détail important. Quand on cuit un poisson trop frais, il se recroqueville et sa chair se contracte. Il est beaucoup moins savoureux. En le saisissant une première fois, il conservera toute sa texture. Quelques secondes suffisent. Pour la deuxième cuisson, Jean et Dernes rajoutent du jus de citron et un peu de persil. C'est quand même un poisson qui est très fin, en épaisseur. En fait, la cuisson va assez vite. Pour accompagner les filets de perche, ça se mange avec des frites. Ou alors avec purée où j'ai fait une poillée de légumes. Brocolis, carottes, des pommes de terre, salsifis, des légumes de saison. On les a déjà cuits à l'eau. Et là, on va les repasser un coup dans le beurre. Le meilleur endroit pour les déguster, c'est forcément sur la terrasse, avec une vue à 180 degrés sur le Léman. Ma chérie, je t'ai non seulement préparé, mais pêché des petites perches du lac. Nous, on le sait, il a plus observé le pêcheur que pêché. Mais l'essentiel, c'est que c'est délicieux.